Bonjour à tous, donc excusez-moi, on a été interrompu, je vais poursuivre mon vlog, donc j'inaugure une nouvelle, comment dire, une nouvelle playlist sur ma chaîne internet, c'est-à-dire que je vais poster des vidéos en vlog. Donc là, nous sommes sur un bateau qui s'appelle le MS Petit Prince, donc voilà, on a un petit dessin du Petit Prince dans les chambres. Donc c'est un de mes livres préférés, c'est un conte pour adultes, on va dire, écrit par Saint-Exupéry qui est mort d'un accident d'avion, je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il est mort, je pense, abattu par un chasseur allemand. Donc voilà, là nous sommes dans ma chambre, ou plutôt dans ma cabine. Donc je viens de quitter Budapest et nous sommes en route vers Bratislava. Donc on ne voit strictement rien, malheureusement, il n'y a pas, pour l'instant tout est noir. Donc Bratislava qui est la capitale de la Slovaquie, et qui est dans la zone euro. Et après nous irons à Vienne. Donc en fait, voilà, nous avons été interrompus, excusez-moi. Donc je vais poursuivre, je vais parler de la République. Donc la République qui est d'essence satanique. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est quand même important de comprendre que la République est un régime d'essence satanique, d'essence luciférienne. Il faut bien en prendre conscience. Et d'ailleurs, ça a été révélé à Marie Martel, qui est une voyante qui habitait Thilly-sur-Seule, c'est en France. Lors d'apparition au début du XXe siècle. Il faut bien comprendre que le but des Illuminati, ou plutôt des francs-maçons, pour faire plus simple, des hauts francs-maçons qui détiennent les rênes des économies via les banques centrales, mais donc qui peuvent corrompre et manipuler à la fois les politiciens et l'économie. Ils en ont les moyens physiques et la volonté politique. Et bon, il faut comprendre que les Illuminati sont des sortes de sorciers de haut niveau, qui pratiquent des rituels sataniques, qui s'approprient les forces démoniaques. Alors bien sûr, ça peut vous paraître surprenant. Vous n'entendrez pas ça, ce discours sur BFM TV, ou je ne sais quoi, ou dans le journal Le Monde, ou Le Figaro. Ça, ça m'étonnerait. Mais voilà, il faut prendre conscience qu'il y a des gens, des puissances... Nous sommes dans une guerre, dans une guerre spirituelle, avant tout. Et nous luttons contre des puissances qui nous dépassent parfois, des puissances démoniaques, des puissances déchues, du monde invisible, qu'on appelle les démons, tout simplement. Et que certaines personnes, par des rituels sataniques, par des sciences occultes comme la Kabbalah, par exemple, peuvent s'approprier ces forces-là. Ça leur nécessite quand même de vendre leur âme, d'une manière ou d'une autre, de pratiquer des rituels sataniques, par exemple sur des enfants, des enfants qui représentent la pureté, en fait. Et les enfants sont tellement purs qu'ils sont une image de Dieu, en fait. Une image de Dieu vivante. C'est pour ça qu'ils ont un prix... C'est pour ça que Satan leur accorde un prix en tant que sacrifice humain. Voilà. Bon, il y a aussi les hosties consacrées qui sont volées, par exemple. L'hostie, pour nous, catholiques, et même c'est la vérité, l'hostie consacrée devient le corps et le sang du Christ. C'est ce qui s'appelle la transsubstantiation. Voilà. Donc, le but de ces illuminatis, de ces francs-maçons de haut grade, satanistes, lucifériens, c'est de détruire le trône et l'autel. Donc, ils ont financé et organisé la plupart des révolutions, que ce soit la révolution française en 1789, la révolution russe en 1917. Donc, mais on peut aussi évoquer les cas du Portugal, de l'Équateur, de la guerre d'Espagne, voilà, en 1936. On peut penser que, en fait, c'est la révolution anglaise, donc c'était au 17ème siècle qui a vraiment initié le mouvement révolutionnaire mondial. Si ça vous intéresse, je vous conseille de lire le livre de William Guy Carr, C.A.2R, Les pions sur l'échiquier. C'est un classique. C'est vraiment un livre de référence si vous voulez comprendre le mouvement révolutionnaire mondial, comment les illuminatis, ou plutôt ces banquiers centraux qui détiennent les capitaux, en fait, comment ils ont organisé, financé les révolutions, que ce soit la française, la russe, voilà, ils ont posé leur pion jusqu'à... Leur but, c'est le nouvel ordre mondial, c'est d'avoir une société luciférienne via le New Age, donc de remplacer la religion catholique par le New Age, qui est luciférienne. Typiquement, je ferai une vidéo sur le New Age et de détrôner les trônes de droit divin. Je pense que les monarchies sont les régimes les plus en phase avec le droit divin. Donc, ils veulent remplacer ça par des républiques. Par des républiques, donc c'est essentiellement, de nos jours, des démocraties libérales, en fait. des démocraties parlementaires et libérales, autrement dit, décadentes et totalement... qui créent des cœurs vicieux. Ça, c'est une évidence. J'y reviendrai dans une vidéo. Donc, voilà. Nous avons été interrompus, malheureusement. Donc, je poursuis mon petit discours, j'en avais pas pour longtemps, sur l'Autriche-Hongrie, qui était un empire. Donc, je crois que ça... Bon, il n'a pas duré que c'est si longtemps, je crois, peut-être un siècle de mémoire. Et à la fin de la guerre, il est donc... à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Alors, la guerre... Les guerres mondiales aussi sont... Comment dire ? Les guerres mondiales sont aussi initiées et complotées par les Illuminati. Là, encore, je vous renvoie au livre de référence de William Guicard, Les pions sur l'échiquier. Moi, je veux dire, j'ai étudié la question. ça fait... Je suis passionné par le politique et j'étudie ça depuis plusieurs années. Je ferai un livre, d'ailleurs, sur le nouvel ordre mondial. Si vous voulez... Alors, vous pouvez vous instruire sur Internet, vous pouvez trouver des choses très intéressantes, des documentaires très accessibles. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans le fond des choses, il faudra... Il faudra que vous lisiez, en fait. Donc, je vous conseille William Guicard, mais il y a d'autres auteurs, comme Monseigneur de Lassu. Je pense à la... Oui, c'est la Conjuration antichrétienne, qui est un livre de référence aussi, sur cette conspiration mondiale. Mais il y a aussi d'autres livres. Epiphanus... Alors, je crois que c'est Maçonnerie et Histoire secrète. Bon, si vous tapez Epiphanus et Histoire secrète, vous allez trouver. C'est un gros livre de... Un gros livre de 800 pages, mais c'est un livre de référence aussi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un illuminé. Moi, je veux dire, je suis un passionné par le politique. Je m'intéresse depuis... Enfin, je m'intéresse depuis des années à toutes ces choses. Et je ne suis pas du tout un illuminé. Je ne suis pas du tout un conspirationniste. Je fais partie des gens qui ont eu accès à la connaissance, qui s'y ont intéressé, qui l'ont étudié. Et moi, si vous voulez, je ne fais que vous transmettre le message. Je suis tout à fait bien inséré dans la société. Je gagne très correctement ma vie. La preuve, je peux m'offrir une croisière sur le Danube. Enfin, bref, voilà. Donc, je poursuis mon discours. Enfin, il y a aussi d'autres livres de référence. Là, récemment, j'ai acheté un livre chez Chiré, aux éditions de Chiré. J'ai acheté le livre « Le nouvel ordre mondial démasqué ». Alors, je l'ai lu « La table des matières ». Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient tout juste de sortir. Là aussi, ça m'apparaît être un livre de référence qui ressemble beaucoup au livre d'Épiphanus. Bon, peut-être que je vous en parlerai Enfin, de toute façon, je vais faire un livre sur le nouvel ordre mondial. Donc, à mon avis, j'en parlerai. Je citerai sa référence, certainement. Donc, pour revenir à l'Autriche-Hongrie, parce que là, j'ai quitté Budapest il y a quelques minutes, en fait. Peut-être... En fait, j'ai quitté Budapest il y a trois heures. Donc, demain, je me réveillerai à Bratislava, en Slovaquie. Donc, l'Autriche-Hongrie a été démembrée suite à sa défaite en 1918. Et c'est... Donc, comme je le disais, ce sont les Illuminati. Je dis Illuminati pour faire plus rapide. Ce sont les Illuminati qui ont fomenté cette Première Guerre mondiale. Et notamment, suite à cette Première Guerre mondiale, il y a eu plusieurs choses. Pour le nouvel ordre mondial, il y a la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui est le bras armé actuellement du... Enfin, l'un des... Enfin, c'est une superstructure l'ONU qui préfigure déjà l'architecture future du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire cette dictature... Cette dictature universelle sous un gouvernement unique dirigée par l'antéchrist qui durera trois ans et demi telle que c'est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, voilà, c'est... Donc, on connaît le but, les objectifs de cette élite. Donc, encore une fois, de détruire les trônes et les hôtels. Donc, l'Empire austro-hongrois, la Russie tsariste, la monarchie de droit divin française. Voilà, le but, c'est de... C'est de placer des... Des francs-maçons au pouvoir, des gens corrompus à qui est leur cause, au mondialisme, acquis au mondialisme. Le mondialisme qui est un mouvement... Un processus politique qui vise à l'unification du monde. Donc, no borders, plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'États, il n'y a plus de nations. C'est le village global, c'est ce que chantait John Lennon. C'est quoi déjà la chanson ? Je ne me souviens plus. Imagine all the people, voilà. Living in a world... Enfin, bref. C'est la chanson... Cette chanson qui préfigurait aussi déjà le nouvel ordre mondial. Oui, Imagine there's no countries. Imaginez qu'il n'y a plus de pays, etc. Enfin, cette volonté d'unir le monde, en fait, c'est le pan de Satan depuis le début, mais il devient de plus en plus apparent. Et il va se réaliser dans quelques années. Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur ce timing, sur ce tempo. Nul ne connaît le jour et l'heure, mais l'année, on peut l'adviner, je pense. Et je pense qu'en 2029, grand maximum, on va rentrer dans la période des tribulations qui va nous mener vers la Troisième Guerre mondiale, qui va établir le nouvel ordre mondial. Parce qu'on voit que le nouvel ordre mondial avance par les révolutions et par les guerres. Et donc, les guerres mondiales, bien évidemment. La Troisième Guerre mondiale, à mon avis, on l'aura dans grand maximum. Et je prie Dieu pour que ce soit le plus longtemps possible. Mais je pense que d'ici 10 ans, le monde va être... Le monde va... Dans 10 ans maximum, le monde va connaître un conflit majeur. nucléaire. Et je peux vous révéler, faire des révélations, l'axe de la Terre va être déplacé. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, parce que j'ai étudié l'apocalypse. J'ai étudié le livre de l'apocalypse cet été. J'ai passé une semaine à faire que ça, à méditer ce texte. Une semaine. Et donc, j'ai percé bien des mystères sur l'apocalypse. Et je suis aussi aidé par les prophètes contemporains. Je suis un passionné par les prophéties. Je suis un passionné, je vous ai dit, par la politique, par l'aspect caché des choses, par le... Par... Oui, par la franc-maçonnerie, par... Et donc, voilà. C'est pour ça que la retraite, la réforme de la retraite, j'en ai strictement rien à faire. La réforme de la retraite, si vous voulez, moi qui suis... Enfin, pour les gens de ma génération, on n'aura pas la retraite... Enfin, le système va s'effondrer dans 10 ans, à peu près. Dans 10 ans. Donc, si vous voulez, moi, je... Dans 10 ans, théoriquement, si rien ne bouge, je serai toujours actif. Je serai toujours dans la vie active. Donc, si vous voulez, la retraite, telle que nous la prépare le gouvernement actuel, d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, si vous voulez, pour les gens de ma génération, c'est inutile de... de vous soucier de ça, parce que dans 10 ans, encore une fois, on va basculer dans... dans un conflit majeur, en fait. Qui va même bouleverser la... l'axe qui va modifier... qui va désaxer la terre, en fait. Enfin, bref. Là où je voulais en venir, c'est... c'est qu'effectivement, pour lutter contre... ces illuminatis, il faut faire une contre-révolution, donc militer pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. donc, effectivement, le salut pour la France, ça passe par une monarchie de droit divin, et donc une monarchie catholique, une monarchie qui respecte les dix commandements, qui respecte le décalogue, qui respecte la volonté de Dieu. Voilà. Donc ça fait exactement 17 minutes et 27 secondes que je parle, la vidéo est longue, je n'aime pas trop m'éterniser. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'une manière ou d'une autre. Restez connectés, et à bientôt.